Alors, les deux frères Zeng sont dans ma vie depuis, dans le cas de Richard, depuis une dizaine d'années, puisqu'il est mon élève au Conservatoire de musique de Montréal. William est aussi dans ma classe maintenant au Conservatoire depuis deux ans. Ils sont des jeunes extrêmement talentueux, mais aussi au niveau humain, ce sont des êtres vraiment d'exception. Le violon, c'est comme notre voix. Après avoir passé à travers tout le processus d'apprendre de la technique, on cherche à exprimer nos émotions, les émotions de la pièce avec le violon. Mon mère m'a demandé si je voulais faire le piano ou le violon, mais j'ai décidé le violon quand je voulais être dans la classe de Anne-Robert. Quand j'ai pris connaissance que la maman des frères Zeng n'était certainement pas pour vivre longtemps, c'est que je me suis dit, ces deux jeunes sont extraordinaires, je les aime tellement, on ne peut pas les laisser seuls. Bien là, j'ai commencé à aider. Moi aussi, j'ai eu un cancer du sein. Et ensuite, Chin Ning, qui est devenue la tutrice principale, aussi a eu un cancer du sein. J'ai eu un cancer, et j'ai survécu, et mes enfants ont créés. Maintenant, je peux aider une autre mère à émettre ses enfants. Ce qui est important pour la Banque Nationale à notre engagement social, c'est que ce soit en lien avec notre concept d'aider les gens à réaliser leurs idées. Donc, de savoir que William et Richard, avec la Bourse d'engagement exceptionnel Banque Nationale, vont pouvoir continuer d'investir dans leurs talents, c'est quelque chose qui est important pour nous. Puis, on espère qu'en réalisant leurs idées, on va réentendre parler d'eux plus tard dans le futur. Il faut s'assurer qu'ils vont avoir les moyens financiers pour simplement survivre, vivre, mais aussi pour aller au bout de leur talent, leur grand talent de violoniste. C'est vraiment le travail et ce qu'on veut en faire qui va nous amener à nous surpasser et à faire vraiment du bien pour les autres aussi, pas juste pour soi. Sous-titrage Société Radio-Canada